Bonjour les cancers! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vous quitte et qu'est-ce qui entre dans votre vie au courant de cet automne. Et oui, c'est quand même un tirage général et collectif pour tous les cancers. Donc, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Et tout juste avant de commencer, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos. Ça me touche vraiment du plus profond de mon cœur. Ça m'apporte aussi de la chaleur dans mon cœur. Donc, je tenais à vous démontrer à mon tour de ma reconnaissance. Alors, commençons par aller voir qu'est-ce qui sort de votre vie. Le pardon. Le pardon qui sort de votre vie, on va aller voir plus loin avec le tarot, mais c'est comme si ça me disait que vous en avez mort d'avoir à pardonner, de vous pardonner pour des choses peut-être futiles. Donc, vous avez comme envie de vous réajuster pour ne pas avoir à vous excuser en quelque part, d'être peut-être plus attentif à votre vie. Peut-être aussi que vous avez fait un travail de pardon sur vous-même. On vous parle du battleur. Bien, vous voyez que les outils sont tous à l'intérieur de vous. avec le diable. Pour moi ici, c'est que plutôt que de laisser le diable vous empêcher d'avancer, de manifester, de faire ce que vous voulez, là, vous allez arrêter de vous pardonner pour vos erreurs, pour vos addictions, vos mauvaises tendances, peut-être à procrastiner, à remettre à plus tard, à dire que ça va s'arranger, un peu comme par magie, de laisser les choses aller. On a l'as de coupe. C'est comme si vous aviez d'arrêter de laisser, oui, tout à chacun, dans le fond, avoir le contrôle sur votre vie. Parce que vous le savez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour avancer vers ce que vous avez envie d'avancer et pour manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et là, peut-être aussi que vous vous guérissez de certaines, oui, addictions ou de comportements qui vous tapent ses nerfs. L'as de coupe avec les amoureux. Les amoureux, c'est une carte d'engagement. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous ouvriez pas à votre cœur. Vous ne faisiez pas les choses avec assez de cœur, avec assez d'engagement envers vous-même ou vers les autres. L'impatience aussi, on dirait, qui quitte votre vie, que vous comprenez que tout ne peut pas pousser à la même vitesse et que parfois, il faut être patient, mais que la récolte va venir par arrivée. Peut-être aussi arrêter de prendre des décisions juste de tête à partir de votre raison, à partir de votre logique, mais d'écouter davantage votre cœur. On parle ici de la générosité, du donner et du recevoir. Peut-être est-ce que vous étiez impatients parce que vous avez besoin de recevoir le fruit de votre travail et que vous trouviez que ça tardait à venir. Ou pour certains, il y avait un certain manque de générosité. Vous n'étiez pas dans la capacité de voir que la générosité, elle n'est pas juste financière. La générosité, elle est aussi dans la reconnaissance de ce que la vie nous envoie. Ça peut être un service. C'est quelqu'un qui vous rend un service, de le remercier, qui vous apporte son aide, de le remercier. Tout simplement. Et pour certains ici, c'est peut-être aussi que ça nous parle, que c'est ça, vous êtes dans la situation de devoir recevoir. Mais quand cette carte-là se présente, c'est pour nous dire que si vous êtes dans la situation de recevoir, vous allez recevoir bientôt. Donc, vous allez sortir peut-être de difficultés financières pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Oh, des portes qui s'ouvrent. Des opportunités qui arrivent vers vous. Donc, peut-être qu'où est-ce que vous ne voyez pas de solution, d'ouverture? Bien, il y en a de l'ouverture. Les issues sont là. Les portes s'ouvrent. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Peut-être aussi, est-ce que vous prenez plus le temps de réfléchir? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'allume, qui va vous permettre d'avancer. Wow! Des synchronicités, des opportunités, des possibilités, des résolutions. Donc, la porte à s'ouvre. On a des issues, on a des nouvelles voies devant nous. Et on a notre roi de bâton. Et on a un retour aussi de la vitalité, de la joie, du bonheur. Parce que là, vous savez ce que vous voulez. Puis, vous savez comment faire pour arriver à avoir ce que vous voulez. C'est peut-être que vous aviez planifié quelque chose depuis un certain temps avec cette impératrice. Et là, vous allez pouvoir le mettre au monde, le faire naître. C'est possible que vous ayez besoin de collaborer, de travailler avec d'autres personnes, avec ce trois de deniers, pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Mais ça peut être aussi que ça nous parle de vous aligner déjà à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que vous faites. et qu'on reconnaît de toute façon votre expérience, vos dons, vos talents. Puis ça vous ouvre vers une nouvelle opportunité, une nouvelle avenue. Parce que le mât, il quitte quelque chose qui l'insatisfait pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On a le soleil derrière qui l'éclaire. Donc, il fait un saut, un saut dans le vide. Parce qu'il y a foi, il y a foi en la vie, il y a foi en l'univers. Il y a probablement foi en lui aussi. Puis il est ouvert à apprendre de nouvelles choses. Il est ouvert aussi à célébrer. Peut-être certains, vraiment, le trois de denier avec le trois de coupe par-dessus peut vraiment nous suggérer que pour réussir, pour faire naître un projet qui mijote à l'intérieur de vous, vous allez avoir besoin de collaborateurs. Peut-être que certains de vos collaborateurs sont parmi vos connaissances, des amis, des gens que vous connaissez. Et de faire un amalgame des talents de chacun, mais de savoir aussi vous amuser, de savoir prendre le temps de vous reposer, de vous amuser pour vous ressourcer. Bien, franchement, décidément, les cancers, c'est magnifique. Là, vous avez le neuf de coupe. C'est un souhait qui va se réaliser. Il y a quelque chose d'important pour vous qui va vous apporter une belle satisfaction personnelle, qui va vous faire croître. C'est un vœu réalisé qui se met dans la matière, qui se réalise. Suivez votre intuition aussi. Laissez la porte ouverte à votre intuition pour avancer de belles façons. Ah, wow! Bien oui, parce que c'est quand je vous parlais de synchronicité, bien, il va y en avoir. Les choses vont comme avancer comme plus facilement, comme sur des roulettes, comme si tout coulait de source. Magnifique! Vraiment, très, 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 très beau tirage. Court, mais beau. Le pardon aussi, ça peut être de faim, de déquerelle, qu'on a trouvé. Ça, ça va sortir de votre vie. Puis, c'est pas juste, oui, vous pardonnez, effectivement, mais c'est comme la fin des conflits, des disputes, des désaccords. On trouve des arrangements. Peut-être qu'on établit une trêve sur quelque chose, sur une situation. La fin de la manipulation aussi, hein, parce que le battleur, en quelque part, bien oui, c'est le magicien. Donc ici, peut-être que, sans vous rendre compte, plutôt que de manifester ce que vous souhaitiez, il y avait comme de la manipulation, hein, bien, d'autant plus qu'on a le diable, hein, qui manipule, dans le fond, qui endort un peu, comme le serpent de la jungle, qui endort pour en arriver à ses fins, mais c'est pas à 100 % loyal, hein. Il y a de la dissimulation là-dedans. Hein, vous savez, un magicien va vous amener à regarder ailleurs pour pouvoir faire son tour de passe-passe. C'est un peu ça. Ça, tout ça, ça vous quitte. Vous allez plus vous ouvrir à partir de votre cœur puis à partir de ce qui vous tient à cœur. Parce que là, vous étiez comme dans le désengagement, comme si vous preniez pas votre part de responsabilité d'être peut-être plus dans la manipulation ou en tout cas des mauvaises habitudes, des mauvaises tendances. L'impatience va vous quitter. Et vous allez être plus généreux autant envers vous-même qu'envers les autres. Et le manque, si vous étiez dans le manque, ça quitte. De ce qui arrive, c'est magnifique. Hein, on fait naître un projet qui nous tient à cœur. Probablement que vous avez planifié. Là, vous allez décider de le mettre au monde avec joie, optimisme. Avec désir, avec envie. Possiblement en collaboration avec d'autres personnes. Mais ça fait que vous réalisez un rêve, un vœu qui est exaucé, qui se met dans la matière concrètement. En suivant votre intuition. Puis à partir de là, il va y avoir de plus en plus de synchronicité, d'ouverture. Ça va rouler, les amis, comme sur des roulettes. On va justement aller voir concernant vos projets et vos opportunités. Quel est le message qu'on veut vous apporter ici pour ces trois prochains mois, octobre, novembre, décembre, pour l'autre. Ah, vous êtes à la croisée des chemins. Bien oui, parce que vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, de beaucoup plus lumineux d'ailleurs. Vous voilà arrivés. Ah, je viens de voir aussi que c'est le maître chiffre 22. Et le 22, c'est le magicien cartésien. Donc, on se sert beaucoup de sa logique pour avancer, la magie de la logique. Et le 2, oui, ça peut être la dualité, mais ça peut être aussi le partenariat. Donc, vous voilà arrivés à une intersection étoilée. Wow! Au multiple chemin. Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt, bien oui, multiple chemin. On a la porte ici, la porte qui s'ouvre à tout. Donc, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé, plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur qui passe par votre intuition. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur, le feu des bâtons d'ailleurs, à votre feu intérieur, à vos envies, à vos désirs, et vous fixez un nouveau cap, de nouveau, un nouveau objectif à atteindre. Superbe! Et au niveau relationnel, affectif, amoureux, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les cancers? Quel est le message ici? Juste ici. Sortir de la culpabilité, pour ça qu'il y a le pardon. mille fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous en chahute, chahute, pardon, et chahute votre esprit. Si je recommençais, qu'est-ce que vous en pensez? Sortir de la culpabilité, mille fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Il tourne en boucle et chahute votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un à l'autre. Et pour moi, c'est ça. Vous voulez quitter la culpabilité. Le pardon était là pour me dire que vous en avez mort. Oui, c'est ça. De devoir vous excuser pour certaines choses. La coupe aussi, c'est ça. Il est arrivé quelque chose. Ça vient confirmer maintenant qu'il est arrivé. Une situation, peut-être une dispute, un désaccord, une tendance, quelque chose de toxique envers votre autre, envers votre amoureux, votre amoureuse. Puis là, il y a comme un éclair qui se fait. Puis vous comprenez que pour réparer, vous allez devoir demander pardon. Vous allez devoir vous excuser. Mais en même temps, c'est comme si derrière la tête, vous vous disiez, là, ça suffit, c'est la dernière fois. Donc, vous allez vous reprendre en main pour avancer vraiment plus avec votre cœur. Et c'est peut-être de vouloir cacher votre cœur, de peur de vous faire blesser, qui vous amenait à faire des actions moins agréables, des mauvaises actions d'une certaine façon. Donc là, en vous ouvrant votre cœur, en acceptant de le partager, bien, vous allez célébrer aussi, parce que le trois de coupe, c'est célébrer. C'est pour ça que je vous disais d'équilibrer entre travailler puis se faire plaisir à l'occasion, de montrer aux gens qui sont autour de nous qu'on les aime puis qui sont importants pour nous. Ça nous permet de nous ressourcer en même temps, d'aller célébrer, d'aller prendre un petit verre entre amis. La carte conseil avec la sagesse du colibri, aller de l'avant, avancer les amis. Il y a vraiment une belle transformation qui arrive pour vous avec le chiffre 13. Si je le réduis à quatre, bien, c'est construire. Vous allez construire plus solidement cet automne. Levez-vous de votre péchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Parce que ça s'en vient. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et brouer vos ailes. Mettez-vous en mouvement. Avancez. Parce que de toute façon, vous n'en allez que vers du beau. un vœu qui se réalise ça, tout le monde veut ça, j'en suis certaine. Voilà le cancer que j'avais pour vous avec ce petit tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada